Donc à partir de ce soir, on a diminué, pourquoi ? Parce que notamment pour certains événements culturels ou entraînements sportifs, il y a des activités qui se déroulent ce soir. Donc voilà, jusqu'au 30 mars inclus, un certain nombre de structures municipales, je vous en donnerai la liste, mais je vais quand même l'indiquer, sont donc fermées au public. Donc évidemment toutes nos structures scolaires, toutes nos crèches. Nous allons, s'agissant des crèches, travailler avec l'Agence régionale de la santé et avec les services de l'État pour voir comment assurer une possibilité d'ouverture d'une de ces structures pour pouvoir accueillir les enfants, des personnels soignants et aide-soignants qui eux risquent d'être beaucoup mobilisés et qui risquent du coup de ne pas avoir de solution pour garder leurs propres enfants, les jeunes enfants. Donc ça, c'est ce que l'on sait que... Lorsque l'État et l'ANS ont répondu à notre proposition de conserver, si ça est possible, si nous en donnent une autorisation, on sait que le problème risque de se poser pour des personnels travaillant à l'hôpital ou des personnels de la réserve sanitaire qui se remobiliser en renfort des personnels en exercice et qui ont donc ce genre de difficultés pour leurs propres enfants. Quand on dit structure scolaire et très scolaire, donc les crèches, ça suppose également bien entendu que les restaurants scolaires sont aussi fermés. On ferme également toutes nos structures sportives. On ferme tous les accueils de loisirs périscolaires, les activités qui sont proposées avant, après l'école, entre, dans l'inter-classe de midi. On ferme tous les centres qui accueillent des groupes d'enfants, notamment ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs, parce qu'on appelle avant les centres aérés ou les centres de loisirs. On ferme l'école municipale des Beaux-Arts et son annexe qui s'appelle le pressing. On ferme les espaces culturels, le fort Napoléon, le fort Balinguet, la maison du patrimoine et de l'image. Le pont des Chantiers, le centre culturel Henri Tiseau, les bibliothèques et médiathèques municipales, y compris donc, malheureusement, celle qui abrite le relais postal au Clos Saint-Louis. On ferme tous les espaces d'accueil et d'activités pour les jeunes. Donc, les espaces d'accueil jeune des Sablettes, de la Morel, du Square en Malser, l'espace sportif et d'accueil jeune de Berthe et la maison de la jeunesse en centre-ville. Les espaces qui accueillent pour le temps libre nos aînés, les seniors, donc le foyer Crespe, le foyer Aristide-Briand et le foyer Traversa. On ferme, même si c'est géré par une structure associative, mais ce sont des locaux publics, le centre social et culturel Nelson Mandela. Et puis, parce que de toute façon, c'est dans un contexte scolaire, même si c'est géré par le centre social Mandela, le foyer Henri Vallon. Et en accord avec TPM, qui fait de même pour l'ensemble des 12 communes, on ferme également le conservatoire de musique. Il pourra y avoir d'autres espaces que nous serons amenés à fermer. Dans ces espaces-là, on dit bien qu'on les ferme, ça veut dire que sont donc supprimées les activités publiques municipales qui s'y déroulent, mais sont donc également supprimées les activités autres que municipales, et notamment associatives, qui s'y déroulent. Celles portées par les associations culturelles, socio-éducatives, les clubs sportifs, etc. S'agissant des résidences seniors, qu'on appelait foyers de personnes exagées antérieurement, qui offrent des logements à nos aînés, donc des foyers Bartolini et Croisa, eux, ils sont donc placés en plan bleu. C'est-à-dire qu'il y a un accès réglementé. Toutes les visites, notamment des amis, des familles et des proches, ne sont plus permises, à l'exception des services d'aide à domicile, et évidemment des intervenants médicaux et paramédicaux. S'agissant des activités à venir, les réservations pour les camps de jeûne, les séjours du service municipal de la jeunesse en particulier, elles sont, pour l'heure, suspendues. S'agissant des inscriptions qui se déroulent au guichet unique pour les activités des vacances de printemps, on s'aligne sur les éducations du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et donc les inscriptions pour les vacances de printemps sont pour l'heure maintenues. Ça ne signifie pas que les temps d'activités auxquelles on se sont inscrits, eux le sauront, donc ça on verra en fonction de ce que nous dira l'État. Les animations extérieures sont suspendues pour 15 jours. S'agissant des personnels, des personnels, donc agents territoriaux, qui travaillent dans ces structures qui sont fermées et qui ne sont pas en arrêt pour pouvoir s'occuper de leurs propres enfants, ainsi que le gouvernement le permet, pour des raisons médicales, pour des histoires de garde de leurs propres enfants, les agents de ces structures continuent à travailler et donc nous sommes en train de voir, y compris avec les instances représentatives et des personnels, les organisations syndicales, comment redéfinir, ou plutôt, en fonction des réalités de chacun des services, les missions de ces agents qui ne peuvent plus travailler dans ces structures qui sont fermées. Nous allons aussi, du coup, parce qu'en réponse aux difficultés particulières, on peut avoir besoin de renforcer certains services, lancer un appel au volontariat, auxquels, évidemment, pourront répondre libretairement ceux des services qui sont fermés. Et donc, un appel, par exemple, à un volontaire, sera fait, forcément, sur des missions de services publics, comme des choses que nous ne pouvons pas refaire, pour profiter de la situation, je ne sais pas, le nettoyage des plages, l'entretien des forêts, l'entretien, l'aménagement d'espaces verts, enfin, des missions qui pourraient intéresser certains volontaires qui ne peuvent pas travailler par la décision de fermeture et qui pourraient, par ce biais-là, parce que ce serait des missions qui s'exerceraient dans des conditions qui ne sont pas des conditions de rassemblement de beaucoup de personnes, mais qui pourraient, donc, du coup, se rendre utiles à la collectivité et au territoire. S'agissant du personnel qui est embauché, ce qu'on appelle un besoin occasionnel, c'est le cas pour, notamment, des personnes travaillant sur les temps périscolaires, le matin, entre midi et deux, après l'école, sur les centres de loisirs également, les accueils collectifs de mineurs, comme on les appelle désormais, ce personnel en besoin occasionnel est maintenu. Et donc, dès le début de la semaine prochaine, leur activité sera redéfinie, évidemment, pour ne pas les mettre en difficulté simplement d'un point de vue salarial à la fin du mois, ils pourront être appelés à remplir des missions qui sont autres que celles pour lesquelles ils sont employés en besoin occasionnel. Y compris celles qu'on a évoquées plus avant ? Oui, oui, ça sera une histoire d'appel à volontariat en fonction des compétences. Voilà. Autant que fait, on se pourra. Et je dois saluer l'état d'esprit à la fois des responsables de service, mais également des agents et également des représentants des personnels qui, dans cette situation particulière, nous indiquent que l'intérêt est que le service public puisse fonctionner du mieux possible, quitte à ce que, évidemment, certains s'emploient à remplir des missions qui ne sont pas les missions ordinaires de leur métier de base. Voilà. En revanche, les missions des vacataires de ces structures fermées, elles, sont suspendues. Ce sont des gens qui sont intervenants en fonction des besoins sur la base de vacations. Leurs contrats sont par nature précaires et les contraintes budgétaires, d'une part, mais surtout parce qu'on n'a rien à leur demander de faire. Ceux-là sont dans cette situation où on est contraint de suspendre leur appel à vacations. S'agissant de tous les accueils de la ville, les gens qui viennent au rez-de-chaussée de la mairie parce qu'il y a des services de la population pour une termine d'identité, pour une démarche d'état civil ou autre, nous mettons en place le dispositif qui convient, suivant les recommandations de l'Etat, avec une distance de précaution d'un mètre, un marquage au sol. Pour les services qui, eux, continuent à fonctionner, les services qui sont encore ouverts, évidemment, on renforce la distribution des fameux gels hydroalcooliques, du papier à usage unique, et ce, il faut en être conscient, dans la limite des stocks disponibles, au vu de la rareté qui s'accélère de ces produits, même si nous avons fait le nécessaire en urgence pour essayer d'en avoir le maximum possible. Mais on n'est pas les seuls à fonctionner, à devoir fonctionner avec ces produits-là. J'ai donc demandé que, prenant en considération ce qu'il a pu être entendu dans certains hôpitaux, de la disparition de masques de protection, voilà. J'ai donc demandé aux services que, eh bien, on les gère, et que, ben, malheureusement, on les met sous clé de telle sorte qu'on puisse les utiliser en fonction des besoins. Voilà. Pour ce qui est de l'entretien des locaux, des mobiliers, des véhicules, enfin, etc., on a prévu l'utilisation de virucides, c'est-à-dire, hein, de produits qui tuent les virus, et éventuellement, si nécessaire, de produits à base d'alcool ou de jungle, pour que, ben, tous ces... tous les usages de ces outils de travail ne créent pas les conditions, s'il s'avère, comme ça semble être ce qui nous est indiqué, que le virus reste sur les objets en état d'être encore actif pendant quelques temps, que, par ce biais-là, on ne favorise pas la propagation entre les personnels qui travaillent. On a également demandé à tous nos services de limiter vraiment à l'essentiel les temps de réunion, d'organisation, de coordination, de régulation. Bon, là, on peut se communiquer des informations de façon virtuelle, avec des smartphones, avec des emails, etc. Il faut savoir, enfin, qu'on risque fort, à partir de lundi, de se trouver dans une situation où nous aurons moins de personnel venant travailler, ne serait-ce que les parents qui ont donc le droit de rester chez eux pour pouvoir se couper de leurs enfants qui ne sont pas pris en compte ni dans les accueils de tout petit, ni dans les écoles. Il y a donc, pour cela, des autorisations spéciales d'absence. Et donc, il faut que nous disions à nos concitoyens qui ont besoin d'entrer en relation avec les services ouverts au public à la mairie qu'il risque d'y avoir des temps d'attente, que ces temps d'attente, malheureusement, sont propices à la transmission du virus, que donc, s'il y a de la queue, il faudra qu'elles soient organisées avec un espacement suffisant entre les personnes, et que, autant que possible, si ça n'a pas un caractère d'urgence, les gens évitent de se rendre dans les services ouverts au public pendant toute cette période dont le terme sera évidemment fixé par l'Etat, et non pas par la collectivité locale. Il faut également savoir qu'il peut arriver, selon la configuration des ressources humaines qui travaillent, imaginons un service où il n'y a que des parents seuls avec des enfants qui travaillent, lesquels ont le droit à faire valoir leur autorisation spéciale d'absence, certains services pourront être carrément fermés. En cas de situation d'extrême urgence, évidemment, l'accueil de la mairie, lui, sera toujours assuré, et on verra comment, avec d'autres ressources humaines qui n'auraient pas forcément la compétence voulue, mais qui en aurait une certaine tout de même, on pourrait traiter des situations d'urgence. Et c'est donc un appel, comment dire, à la hiérarchisation de l'urgence des services que nos concitoyens attendent, que je lance là, parce que, on le sait bien, il est fort probable, je pense que l'Etat n'aurait pas pris les décisions qu'il a prises, il est fort probable que la situation d'aujourd'hui va évoluer vers une situation beaucoup plus complexe et concernant beaucoup plus de nos fonctionnaires territoires. Voilà, c'est donc un appel à, je ne veux pas paraphraser le président de la République hier soir, mais ce qu'il a dit est juste, il faut que nous pensions « nous » avant de penser « je ». C'est le devoir qui est le nôtre. La collectivité locale est évidemment en lien permanent avec une cellule adaptée, avec les services de l'Etat, de la préfecture, de l'Agence régionale de la santé, pour adapter ces dispositifs, qui n'ont pas été imaginés sur la base d'idées qui nous sont venues, mais bien qui correspondent à la réalité de ce qui est attendu dans la traduction de ce qui a été annoncé par le Président de la République et confirmé par le Premier ministre tout à l'heure. Les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ce que je dois dire enfin, c'est que ces mesures ont été toutes concertées avec nos collègues des autres communes de la métropole, qui à quelque chose de près ont adopté les mêmes que les nôtres, même si à la Seine, nous avons plus de structures, notamment en France, jeunesse, que dans d'autres communes. Mais, grosso modo, le dispositif est à peu près traité à l'identique. Je le répète, ça vaut pour les structures communales, donc de services publics territoriales, mais ça vaut de la même manière pour les structures autres que publiques, et notamment associatives, et en particulier celles d'entre elles, qui fonctionnent dans des équipements publics municipaux. Et donc, si nous n'avons pas balayé l'ensemble des sujets concernés, je demande aux responsables associatifs d'interpréter ce que nous mettons en œuvre pour les services communaux et pour les associations fonctionnant dans des espaces communaux, de la même manière pour ce qui les concerne, même si elles relèvent d'une réglementation de droits privés. Mais si les circonstances de rassemblement de personnes, d'enfants, de mineurs, de personnes âgées, ou intergénérationnelles, sont de la même nature, il faut qu'elles mettent en place les mêmes précautions que celles que nous avons décidé de mettre en place. Voilà, s'agissant du jour du vote, donc de dimanche, toutes les mesures qui ont été recommandées par l'État sont mises en place. Je ne vais pas entrer dans le détail, il y aura des espaces entre les votants, si d'aventure il doit y avoir des moments où il y ait la queue pour venir voter. On a tous les produits nécessaires pour désinfecter jusqu'à vous compris le stylo qui sert à émarger. On invite les gens d'ailleurs, s'ils veulent se rassurer, à venir avec leur propre stylo, qui pour le premier tour doit être un stylo de couleur bleu, mais qui doit être avec de l'encre indélébile. C'est la loi. On évitera évidemment, ce qui est vrai dans un bureau de vote, c'est la même chose que ce qui est vrai dans nos relations. On évitera de se serrer la main, de s'embrasser, de discuter trop longtemps. Les personnels et les membres des bureaux sont avertis des modalités du dispositif. Il y aura aussi une organisation de telle sorte qu'il puisse y avoir de quoi se laver les mains, de quoi se prévenir tout risque de contamination. Je reprends simplement cela les mots d'un membre du gouvernement. Je crois que c'est le premier ministre qui a dit que ce n'est pas plus dangereux d'aller exercer son devoir citoyen que d'aller faire ses courses. Il suffit de prendre les mêmes précautions. Pour ce qui concerne la Commune, en tout cas, les choses sont organisées en conséquence. Et donc, oui, c'est un appel à nos concitoyens à user de ce droit de vote, qui est quand même, même dans des circonstances très compliquées comme celles que nous rencontrons du point de vue sanitaire, qui est quand même un droit qui a été durement acquis par nos anciens. Et sauf vraiment en situation particulière de telle ou telle personne, nous suivons les recommandations de l'Etat et nous disons aux Seynois qu'ils peuvent se déplacer pour aller voter. et tout est mis en œuvre pour qu'ils ne repartent pas du bureau de vote avec une continuation au coronavirus. Alors, concernant le bureau du travail dimanche soir, les gens qui ont l'habitude de venir prendre connaissance des résultats en diarite sur place... Ce jour, normalement, ils peuvent venir, puisque il n'y a rien qui interdit de... Enfin non, au contraire, parce qu'on a l'obligation de faire en sorte que le bureau de vote soit ouvert. Or, la branche du travail est un bureau de vote. Voilà. Si l'Etat que nous avons questionné nous indique qu'il faut considérer le sujet de façon différente, c'est-à-dire parce qu'il risque d'y avoir plus de 100 personnes, et c'est une information tout à fait récente, puisqu'elle date de la fin de la matinée, et de l'intervention, je crois, du Premier Ministre. À ce moment-là, on adoptera un dispositif différent, de telle sorte qu'il n'y ait pas 100 personnes dans le bureau de vote en question. On attend les consignes qui nous seront données à cet effet. J'ai compris si c'était le bleu, mais le noir est autorisé aussi, non ? Non. C'est que le bleu, c'est vrai ? Non, parce que le noir est réservé pour le deuxième. On doit avoir des couleurs différentes pour le margement de... Ah, c'est à l'heure ? Ah, j'ai monté ton effet. Ouais. Ok. Quand on disait que dans les accueils, notamment à la mairie, les accueils qui restent ouverts, le personnel est équipé de ce qu'il faut, l'ingède, gel, etc. C'est pour le personnel ? C'est pour le personnel ? Le public ne peut pas venir au moment où vous avez du gel ? Non. Après, on avisera en fonction de l'évolution de la situation. Vous avez vu qu'un jour, il y a 300 personnes infectées en plus. Le lendemain, il y en a 600. Si ça veut dire que sur le lendemain, il y en a 1200, et sur le lendemain, 2400, c'est exponentiel, ça va très vite. Mais là, ce qui se passe à la Seigne n'est pas différent de ce qui se passe à l'UER. Alors, à ma connaissance, le préfet m'en aurait informé pour l'instant, aucun cas de Seigne-Noix infecté par le virus n'a été relevé. pour que ça dure, vraiment. Mais pour que ça dure, il faut qu'on prenne toute la précaution nécessaire, en espérant que nous aurons les moyens. On a sur le site de l'Office de l'OMS la recette pour fabriquer du gel aussi, avec de l'alcool à 90, je ne sais plus quoi, de la glycérine. S'il faut que vous trouvez ces ingrédients pour en fabriquer, on fera avec. Mais je pense qu'on peut toujours aussi, même si c'est difficile, si on écoute les spécialistes, ils nous disent qu'en se lavant les mains simplement du savon, de façon respectante, on évite cette utilisation-là. Ce n'est pas la peine de dire un mot sur la recherche d'assesseurs. Est-ce que vous avez trouvé ce qu'il n'y a pas besoin de publier et d'appeler la candidature ? Si, volontiers, finalement. Parce qu'on ne sait jamais. Là, je n'ai pas fait le point depuis midi, on était juste limite, limite. En dehors des assesseurs qui sont proposés par les différentes listes candidates, il est toujours possible à n'importe quel citoyen qui sont inscrits sur les listes électorales du département, donc pas forcément de la commune, de se porter volontaire pour être assesseur. Le seul problème est que la limite fixée par la réglementation pour se désigner était jeudi soir, donc hier soir. En revanche, la réglementation stipule que s'il n'y a pas, au moment de l'ouverture du bureau de vote à 8 heures du matin, le nombre suffisant de personnes pour le constituer, c'est-à-dire quatre, un président, un secrétaire et deux assesseurs, les membres présents peuvent s'entendre pour décider de l'ouvrir, à condition qu'il soit au minimum deux. Mais, si par malheur il n'y en a qu'un, là le bureau de vote ne peut pas ouvrir. Et la loi dit que celui qui est là, qui est le président du bureau de vote, du coup tout seul, doit demander à l'électeur présent, le plus âgé, ou à défaut le plus jeune, de devenir assesseur. Et que celui-ci normalement ne peut pas refuser. Sauf que ceux qui viennent à 8 heures moins 10 pour être les premiers votants à 8 heures, ce sont généralement ceux qui veulent profiter de l'ouverture de la pêche, par exemple, ou qui doivent conduire la grande tente votée dans le village dans le département d'à côté où elle est inscrite. Et c'est donc toujours extrêmement difficile. Donc, nous sommes preneurs, en effet, de gens qui pourraient contacter le service des élections de la mairie pour donner leurs identités, le numéro du bureau de vote où ils sont inscrits, éventuellement la commune et le numéro du bureau de vote s'ils ne sont pas électeurs de la Seine, voilà, et qui pourraient, on va dire, à 8 heures moins le quart, être contactés pour venir assurer cette fonction d'assesseur au moment, à 8 heures moins une, nécessaire pour la constitution formelle du bureau et l'ouverture à 8 heures du bureau de vote. Il nous est arrivé, dans des circonstances qui n'étaient pas du tout aussi complexes que celles qu'on connaît aujourd'hui, de voir des bureaux de vote à la Seine ouvrir à 8h15, 8h30, voire même après 9 heures, faute de pouvoir constituer le bureau. Même si nous avons un certain nombre de nos fonctionnaires qui, par ailleurs, sont électeurs de la commune et qui ont déjà indiqué que, si besoin, ils pouvaient être contactés pour jouer le rôle d'assesseur. Mais, on regarde l'ampleur possible de la difficulté par rapport aux élections habituelles. Oui, on est toujours preneur d'avoir une liste de gens qui auraient laissé leur numéro de téléphone et auxquels on pourrait faire appel. Même si, je le sais, la plupart des candidats des partis politiques font déjà ce travail-là pour avoir sous le coude des remplaçants pour telle ou telle personne qui aurait été désignée avant les inscriptions officielles et leur clôture de jeudi soir, en remplacement, alors qu'ils ne sont plus à ce moment-là des électeurs représentants du tel candidat, mais qui sont des électeurs, des assesseurs représentants du tel candidat, mais qui sont simplement des assesseurs représentants de la République. Voilà. Alors, vous savez que demain matin, il est encore possible de passer un coup de fil au service des élections pour dire moi je me propose en cas de... Le service des élections est ouvert de toute façon toute la journée demain. D'accord. Il y a toujours quelques difficultés qui surviennent des besoins exemplaires ouverts de façon habituelle. Ce n'est pas une particularité de cette élection dans ce contexte spécial dans lequel nous pouvons... C'est toujours comme ça à la veille d'un vote. D'accord. Donc on peut appeler aux standards de la mairie et demander le service des élections. On fait ça. Oui. Juste une petite parenthèse sur les séances de vaccination qui sont proposées au service communal d'hygiène et santé. Est-ce que ces séances sont... C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Est-ce que le service des vaccinations au service municipal d'hygiène sont suspendus ou pas ? Je ne pense pas. Je vais demander confirmation. Non, parce qu'il n'y a pas... Ça ne se fait pas en groupe. Ça ne se fait pas en groupe, oui.